Musique Il est arrivé un moment où il a fallu que je prenne une décision, que je change de vie. Et j'ai décidé de changer de vie, et comme c'était septembre, je ne savais pas quoi faire, et j'ai trouvé un job pour couper des raisins dans le sud-ouest, dans ici. Et je suis arrivé ici, j'ai coupé des raisins, je me suis dit les paysages sont plus jolis, les filles aussi, je vais rester là. Ça m'a donné la chance d'avoir des expériences et des problématiques très différentes, et finalement une formation longue, mais embêtante. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé un patron qui a su un peu m'apprivoiser, avec qui j'ai pu rentrer dans l'échet, et quand j'ai connu la fermentation pour moi ça a été... j'ai vu la vierge quoi. Comme je ne crois pas en la vierge, j'ai plutôt cru en mes cuves. Moi maintenant, mais à l'époque, souvent les transmissions se faisaient de père en fils, ou de choses comme ça. Et finalement, dès qu'on voulait changer une petite tradition, il y avait sept générations de grands-pères qui se retournaient dans leur tombe. Moi je n'avais pas ce problème-là. Et moi j'aime la sensualité de ce métier, j'aime l'observation, j'aime le goût, j'aime le toucher. Et donc j'ai plutôt développé des méthodes qui allaient dans cette recherche-là, qui était une recherche plus sensuelle que scientifique. Parce que moi je suis un citana au départ, donc j'arrive ici, je ne connais rien, je n'ai jamais vu un pied de vigne, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas l'agriculture, mais j'ai vécu dans les villes. Et donc le fait de découvrir et d'être confronté à la nature, parce que la nature, ce n'est pas quelque chose de gentil. C'est violent, c'est nienne, c'est un serpent, c'est un renard. Wine on Tour, le nom du livre, parce qu'on vit un peu comme des rockeurs, et qu'on est tout le temps en route, et il y a passé du temps, pas de ville en ville je dirais, mais de parcelle en parcelle. Et on peut être aujourd'hui à Sainte-Colombe, et demain dans la région d'Istanbul, et trois jours après à San Francisco, et revenir par le Liban, c'est n'importe quoi. Moi c'est n'importe quoi, c'est une espèce de bordel, j'adore ça. Alors je vous explique, on a creusé ce trou, et on est tombé à peu près sur le rocher. Et donc on s'est dit, on va établir la cave là-dessus. Alors comment elle est faite ? C'est très simple. Vous voyez bien, il y a un muret là. Ce muret, il est posé sur le rocher, il fait 1,20 m de large. Et ensuite, on a construit une coque de bateau à l'envers, en bois, reliée par des lithos. Et ensuite, on a récupéré de la pierre qu'il a fallu retailler une par une, et qui a été apposée par ligne, et ensuite on a coulé de la chaux pour la sceller. On a laissé, ça a pris neuf mois, pas plus, à trois personnes. Quand on est vigneron et qu'on approche des vendanges, il y a la grappe, on arrive un peu au bout, et il y a une espèce de, comment dire, il y a une espèce de sacralisation de la grappe. On la regarde, on la bichonne, on goûte les raisins, on est inquiet dès qu'il y a un des petits départs de Botrytis. Et vraiment une sacralisation, parce qu'en fait, c'est un peu le fruit de l'année de travail. Puis, on décide de faire les vendanges, et après, ce qui m'a surpris, c'est que quand on commençait à faire les vendanges, la guerre commence. Donc les raisins étaient coupés, alors dans le meilleur des cas, à la main, encore ça va, mais après, écrasés, pompés, pour arriver dans des cuves, dans une espèce de purée. Et ma première réflexion, c'était de me dire, si cette espèce de respect de la matière, on l'amenait jusque dans la cuve, si on arrêtait toute cette agressivité avant, qu'est-ce que ça donnerait ? Plus je vieillis, plus on vieillit, et plus on est pur, en fait. Et moi, au niveau vinification, je suis de moins en moins interventionniste, et je trouve que le message, c'est un peu ma passion et mon credo, c'est que 95% du vin, c'est la vigne, c'est la matière première. Après, quand on a la matière première, c'est comme en cuisine, c'est pas très compliqué. Je crois qu'avec le recul, Bordeaux, c'est sans doute la région la plus difficile pour faire le vin. Simplement parce qu'on a des vignes qui sont un peu à leur limite septentrionales et qu'on a un climat qui est très influencé par l'océan, très humide. Bordeaux, c'est le vin et c'est les cèpes. Les cèpes, c'est un champignon, le beau tritice aussi. On aime la bouffe, quoi, et qu'on a la chance d'aller dans des pays où on trouve des choses magnifiques. Donc ici, c'est devenu aussi un endroit où les capres viennent d'une île grecque, où l'huile d'olive vient de Toscane ou de Sicile, où le jambon vient de l'Espagne et on ramène de chaque pays un peu les choses qui font que parallèlement au vin, on a la passion de la gastronomie et forcément des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada